Salutations à toi, jeune délinquant, jeune délinquante ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog, nous sommes actuellement le lundi 26 décembre, il est 8h12 du matin. Est-ce que tu trouves normal qu'en pleine période de vacances scolaires, on se lève à 7h45 ? Parce qu'on s'est levé à 7h45. Moi je trouve pas ça normal, mais c'est nécessaire, car nous devons aller à Nancy ce matin, car les enfants partent chez mes parents pendant une petite semaine. Voilà, comme tous les ans, entre Noël et Nouvel An, enfin pour Nouvel An, les enfants sont chez mes parents, ça leur va très bien, ils sont très contents, nous aussi. Et du coup, aujourd'hui c'est le grand départ, j'ai rendez-vous avec mon père à 10h à Nancy, pour faire l'échange des petits-enfants. Donc leur sac est prêt, on a déjà tout préparé hier avec Laura, donc c'est tout bon. Ils sont réveillés, ils ont déjeuné, à ce niveau-là, tout est ok. Moi j'ai fait 2-3 trucs sur mon PC, je suis habillé aussi, et on va bientôt partir, et j'ai décidé de prendre la DS pour la faire rouler un petit peu. Je regrette juste qu'il pleuve, c'est un peu chiant, voilà, il pleut un petit peu. J'ai failli dire à Laura, écoute, t'as qu'à prendre le Q7 et je prends la 3 pour la Nancy, mais je me suis dit, non, non, j'ai vraiment envie de faire rouler un peu la DS, elle ne roule pas beaucoup en ce moment. Et je vais la faire tourner un petit peu, donc voilà, les enfants seront un petit peu serrés derrière, certes, mais c'est bon, ça ira, il n'y a pas de soucis. Donc on va prendre la DS, on va aller sur Nancy, il faudra que je fasse le plein probablement aussi là-bas, parce qu'à mon avis, je n'aurai pas assez d'essence pour revenir, vu qu'il restait 240 km d'autonomie. Enfin si, si, j'aurais assez d'essence, mais je n'ai pas envie d'arriver sur la réserve à Saint-Dier, donc voilà, je préfère faire le plein là-bas. Je voulais aussi passer un gros coup d'aspi dedans, donc je verrai en fonction de la pluie, s'il pleut énormément ou pas, pour passer un bon coup d'aspi dans la voiture. Et l'extérieur, ben là, il n'y a pas besoin de nettoyer l'extérieur, vu la flotte qui tombe, ça va être un peu useless, j'ai envie de dire, comme on dit en anglais, inutile. J'ai mon imprimante qui est plantée depuis hier, elle tourne sur un réen court, je ne sais pas pourquoi, il faut que je la débranche, j'ai vu ça hier, je me suis dit, ah, il faut que je la débranche, et j'ai complètement zappé de la débrancher. Voilà, je l'ai débranchée et je la rebranche. Ah, l'informatique, ma foi, c'est bon, elle est relancée. Donc là, je vais prendre mes papiers, je vais prendre ce qu'il faut, on va charger la voiture, donc il faut que je prenne les cadeaux aussi pour mes parents, pour Donna, pour mes mères cocottes, pas que j'oublie. Le panier garni aussi pour mon père et ma mère, pas que j'oublie. Et les affaires des enfants, pas que j'oublie, et on sera bon, voilà. Donc, on ne va pas tarder à partir, là, tout le monde est prêt de toute façon, donc il n'y a pas besoin d'attendre un peu plus longtemps. C'est bon, l'imprimantard démarré, nickel. Donc, je vous vlog aujourd'hui, au programme de ce jour, donc je vais à Nancy, je dépose des enfants, ensuite je rentre à la maison, Malone, il revient de chez son père. Cet après-midi, on va monter les deux meubles qui vont dans le dressing en haut, pour qu'ils puissent ranger leurs affaires et tout ça. Donc, c'est deux meubles sous pente, qu'on a commandé la semaine dernière et qu'on a reçu, du coup, le 24, je crois. 23 ou 24, je ne sais plus. Donc, voilà, on va monter ça avec Malone. Et puis après, la routine du jour est tout tranquille, rien d'exceptionnel, mais voilà, il y a quand même ces deux meubles à monter. Il y a aussi la maison de poupée que Chloé a reçue à son Noël à monter avant qu'elle revienne, du coup, la semaine prochaine. Donc voilà, on a deux, trois petites choses à faire, tranquille. On va les faire, et ça sera très bien, ah, le Spider-Man de Théodore, qu'il a eu à Noël. Ce n'est pas l'armagne. Allez, let's go. Je ne vais pas discuter plus longtemps, parce que là, on va devoir y aller. Je vais prendre une nouvelle batterie aussi, au cas où je n'ai plus de batterie, surtout que je refile mon 4K. Donc, on ne sait jamais. En tout cas, hier, j'étais très productif. Hier, c'était le 25 décembre, je vous raconterai un peu ce qu'on a fait sur le chemin et tout. Sur le chemin du retour, j'aurai un petit peu de temps pour blablater avec vous. Et puis voilà, ce sera bien. Bon, les amis, nous sommes actuellement sur la route. Il est 8h, 9h15. Non, pas encore. La route se descende. Il est 9h15 du matin, on arrive en 15 minutes à peu près. Et ça me laissera le temps d'aller au Cora vite fait, d'acheter un truc à mon père, il arrive. Et il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. C'est la merde, c'est un temps de merde. Là, arrivé sur Nancy, je vois qu'il y a beaucoup moins de nuages, il risque de moins pleuvoir peut-être. Et aux fatigues, je suis pas mal fatigué. Donc, c'est comme ça. Mais, c'est juste que je suis réveillé 3 fois, je crois. C'est à cause des médicaments pour la tension de merde aussi. Ça fait pisser. On arrive tout le temps pour aller pisser comme une phare enceinte. Putain, c'est dur. Dans tous les cas, on continue la petite route tranquille. On se trouve en courant, on se trouve en rejoint mon père. Mon père est déjà parti, mais du coup, moi, je suis parti à l'avance. Et puis, voilà, je vous reprendrai après pour raconter un peu ce qui s'est passé hier, à savoir le 25 décembre. Eh oui. Bon, ben voilà, les amis. Je suis actuellement sur le chemin du retour. Il n'y a plus les enfants, ils sont avec mon père. Donc, on a donné tous les cadeaux et tout ça. C'est tout bon. Les affaires des enfants. Léo a pris sa voiture télécommandée pour jouer chez ma mère. Théo a pris ses cartes et tout. Ils ont tous pris leurs affaires et tout. Et, ben, autant on est parti de Saint-Dié. Il flottait à mort dégueulasse et tout. Là, sur le retour, en tout cas à Nancy, il ne flotte plus. Mais j'ai peur qu'en arrivant sur Saint-Dié, il flotte de nouveau en fait. Ce n'est pas la même météo entre les deux. Je me suis prévu de faire un casse-dalle pour midi. Parce que Malone, il aura déjà mangé chez son père quand il rentrera tout à l'heure. Donc, là, de toute façon, je rentre et je tourne une facecam. Et un podcast ou une facecam et tout. Le boucan qu'elle fait. J'ai refait le plein de la DS aussi. Je consomme un peu plus depuis que je la roule que pour le plaisir. Comme si je la roulais et que je tirais souvent dessus. Elle consomme plus que quand c'était Laura qui la conduisait pour aller au boulot. Ouais, normal. Et là, je suis en 5ème aussi. Je ne suis pas en 6ème. Je ne roule quasiment jamais en 6ème. C'est comme ça. Je suis à 120, je suis en 5ème. Vous allez me dire, mais tu es con ou quoi ? Non, je ne suis pas con. C'est juste que c'est un moteur qui s'encrase très vite dans les sous-régimes. Et je préfère rouler un petit peu plus en sur-régime qu'en sous-régime. Et je pense que c'est comme ça que j'arrive à conserver ce moteur extrêmement performant. Mais pas très fiable. En bonne santé. Voilà. Après, je suis à 5,5 litres au 100 en 5ème. Ça va. C'est pas mal pour un turbo-essence de 100 cheveux quand même. Donc voilà, sur la route du chemin du retour. Les enfants sont partis pour une semaine. Mon père, il m'a dit, repose-toi, t'es fatigué. Je dis, oui, je suis un peu fatigué. C'est vraiment, quand le médecin m'a prescrit, puisqu'il y a plusieurs choses en fait. Le médecin m'a prescrit des nouveaux médicaments pour le cœur et la tension. Et c'est des médicaments, il m'a dit, ça va vous faire aller aux toilettes tout le temps. Ah putain, ouais, c'est infernal. J'ai l'impression de boire 3 litres d'eau par nuit tellement je vais pisser. Et du coup, ça me réveille. Il vaut mieux ça que de me pisser dessus. Et ça me réveille, du coup, je dois aller aux toilettes. Mais après, je me rendors tout de suite. Je n'ai aucun mal pour me rendormir. Mais je me réveille tout le temps pour les pisser, c'est chiant. C'est comme ça. Vous voyez, je sais, il y a un radar, oui. Et du coup, hier, on était le 25. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors hier, dans la nuit du 24 au 25, j'ai extrêmement mal dormi. J'ai dormi une heure et demie. On s'est couché à deux heures du mat', deux heures et demie. Et je me suis réveillé toute l'inmire, infernale et tout. J'ai juste réussi à dormir de genre 7h30 à 9h. À 9h, on s'est levé. Les enfants dormaient encore. Après, je les ai réveillés. Parce qu'ils commençaient à bouger un petit peu et tout. Je me suis dit, bon, c'est bon. J'ai fait du rangement. J'ai rangé la table et tout ça. J'ai lancé à la vaisselle, vidé la vaisselle, fait l'effet de l'éménage, du rangement, machin et tout. J'ai réveillé Malone à 9h45. Son père, vous devez venir le chercher à 10h30. Mais vu qu'à chaque fois, il a de l'avance, je me suis dit, vaut mieux que je le réveille avant. Donc, j'ai réveillé Malone. Il est reparti avec son père pour faire Noël chez son père. Ensuite, Laura s'est réveillée vers 11h, quelque chose comme ça. Elle m'a dit, tu as l'air fatigué. Je dis, je suis épuisé. J'étais vraiment épuisé. Elle m'a dit, dors jusqu'à tout à l'heure parce qu'on était invité à 13h à manger chez les parents de Laura pour Noël. Elle m'a dit, tu dors jusqu'à tout à l'heure. Je te réveillerai pour aller manger chez mes parents. Mais repose-toi. Du coup, j'ai redormi à peu près une heure et demie. Ça m'a fait beaucoup de bien. On s'est préparé. On est allé manger chez les parents de Laura. Donc, il y avait les coquilles Saint-Jacques. Et pour moi, il y avait de la charcut parce que je n'aime pas les coquilles Saint-Jacques. Sa mère a été gentille. Elle pensait à moi. Elle m'a fait de la charcut. Et ensuite, on a mangé... Il y avait du cake salé aussi. Ensuite, on a du coup, glove salé. On a mangé de la biche. J'aime beaucoup la biche. Avec des spätzlés. Du fromage et de la bûche. Du coup, du chocolat blanc. Et j'ai demandé à la mère de Laura de me donner un duperroi avec de la biche et des spätzlés. Parce que Malone adore tout ce qui est biche, buisson, la viande sauvage, chevreuil et tout. Et quand je lui avais dit qu'on mangeait chez sa mère. Mais du coup, lui, il mangeait chez son père, chez sa grand-mère. Tiens, vous mangez quoi chez ma vie ? Je dis de la biche. Il me dit, j'adore la biche. Donc du coup, j'ai demandé à sa mère de me donner un duperroi. Comme ça, il en aura ce soir. Il sera content. Après, on est rentré à la maison vers 15h, 30h, 16h. Quelque chose comme ça. Laura est partie prendre un bain pour se détendre un peu. Elle avait mal au dos et tout. Et puis après, moi, je suis allé travailler. Et j'ai bossé pendant peut-être deux heures. Quelque chose comme ça. Et j'ai réussi à monter trois face cams. Ainsi que le timelapse des travaux du grenier. C'est une vidéo où j'ai compilé en fait tous les accélérés des travaux du grenier. Jusqu'à maintenant. Pour montrer un peu l'avance. Moi, comme j'avais fait pour les travaux extérieurs. Ça rend une vidéo vachement bien. Très longue, mais vachement bien. Une vidéo pour laquelle je n'ai pas mis de pub au milieu. Pourtant, c'est une vidéo, je sais, qui peut rapporter beaucoup vu qu'elle est longue. Mais j'ai décidé de ne pas mettre de pub au milieu. Parce que sinon, ça va gâcher la fluidité du visionnage. Je me suis assis sur quelques bifetons. Je ne vais pas te mentir. Donc, je l'ai mis en ligne aussi. Et après, on a regardé la vidéo timelapse avec Laura. Elle est longue, mais on s'était regardé. Très intéressant nous-mêmes. On voit le chemin parcouru et tout ce qu'on a fait. Donc, on a regardé la vidéo timelapse. Après, on est allé prendre notre douche et tout. On est allé au lit. On a regardé deux épisodes de One Sleep at a Time. Et puis après, on s'est couché. Et on a fait du do. Voilà. Et puis voilà, c'était une bonne journée de Noël et tout. Les enfants ont joué forcément avec leurs jouets, tout ça, etc. Léo, il avait pris sa voiture télécommandée chez les parents de Laura. Il a pu jouer dehors et tout. C'était cool. Et puis voilà. Donc là, je rentre. Je vais tourner FS Cam. Exclusive, s'il vous plaît. Et faire le planning des lives aussi. Alors, j'hésite à faire un live illimité cette semaine. Le truc, c'est que c'est beaucoup d'orgas. Il ne faut pas que les enfants soient là et tout. Mais j'ai d'autres choses à faire cette semaine. Donc, je ne sais pas si j'arriverai à le caler. En plus, entre Noël et Nouvel An, les gens ne sont pas forcément là. Entre Noël et Nouvel An. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, je ne sais pas trop. Franchement, je ne sais pas quoi faire du tout. Je suis dans la doutation. La doutitude. Ouais. On verra bien. On verra bien comment je m'organise. Il faut que je trouve une solution. Et je pense que j'arriverai à trouver. Bref. Je rentre à la maison. Et je t'en availle. N'est-ce pas ? Puis après, Malone, il revient vers 13h. On monte les meubles. Les deux meubles de la... De la... De l'ordressing. Et ça sera bien. Laura ne fait plus d'heure sup. Là, ça y est, c'est fini. Donc, du coup, elle rentre à 17h30. Elle a même dit elle-même. Elle a dit, ça fait bizarre de quitter à 17h. Ah oui, elle fait presque un mois à 18h. Et puis, voilà. Nickelos. J'ai failli oublier l'alarme. Je rentre tranquille. Je pose mes affaires. Mon casse dalle et tout. J'ouvre au chien. Non, j'ai juste pas ouvert au chien. Justement, sinon, là, l'alarme, elle aurait gueulé la mort. Et là, genre, bip, bip. Genre, j'ai 10 secondes pour taper le 4. J'ai couru, 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 couru. C'est bon. J'ai désactivé l'alarme. Oh là là, seigneur. Bon, je suis rentré à la maison. Je viens de recevoir une vidéo. Les enfants déballent le cadeau du Père Noël chez mes parents. Ah, ils sont tout contents. Là, du coup, Malone, il arrive que dans deux heures. Donc, j'ai largement le temps de bosser et tout encore. Bon, même quand il est là, j'ai le temps de bosser. Mais vu qu'on va monter, même après. J'ai oublié de vous montrer, regardez ce qu'on a reçu. C'est absolument pas un cadeau de Noël. Une Soda Stream Penguin. C'est une édition un peu particulière de la Soda Stream. Donc, c'est pour faire des sodas, machin et tout ça. Tu vois, hop, au gaz. Et en fait, il s'agit d'une Soda Stream avec des bouteilles en verre. Donc là, j'ai juste pas les bouteilles. Il faut que je commande sur Internet les bouteilles. Et en gros, ça te permet de faire des sodas, normal. Donc, c'est un peu différent des autres Soda Stream où c'est des bouteilles un peu différentes aussi. Bah là, c'est... Alors, il faut que je me souvienne comment ça marche. C'est pas comme ça. Là, voilà. Comme ça, hop. Tu mets ta petite bouteille en verre là-dedans. Hop. Et après, tu la remets comme ça. Tu fermes, tu fermes, tu gazes, tu rouvres et tu mets ta bouteille. Donc, il nous manque juste les bouteilles. C'est en fait une... Une amie de la mère de Laura qui en voulait plus. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais genre beaucoup, c'est énormément. Et c'est quelqu'un qui achète énormément de choses. Énormément, énormément, énormément. Qui achète des chaussures en double, des sacs en double, des trucs en triple et tout ça. Enfin, voilà. Une fois, elle avait même voulu vider ses congèles. Elle avait tellement de bouffe qu'elle nous avait filé à nous, à la mère de Laura et tout. Une tonne de bouffe qu'elle ne voulait plus. Parce qu'en fait, elle habite ici. Mais en fait, elle habite aussi en Suisse et tout ça. Elle ne vit pas tout le temps ici. Et du coup, elle voulait l'acheter à la poubelle. Parce qu'en fait, elle s'en foutait. Elle ne s'en servait plus. Elle dit, ça me saoule. Donc, la mère de Laura a dit, bah non, on la récupère et tout. Et du coup, elle nous l'a filé. Parce que la mère de Laura a déjà une soda stream. Je lui ai dit, bah prenez celle-là, elle est mieux. Elle dit, non, non, c'est bon, je vous la donne. Donc, il faudrait juste que je commande les récipients en verre. Et puis du coup, on aura la soda stream et tout. J'en ai déjà eu des soda stream. C'est pas mal. Mais elle est jolie en plus en pingouin comme ça. C'est sympa. Ça s'appelle la pingouin. Voilà, soda stream pingouin. Les pingouins. Bon. Mes parents ont eu leur cadeau aussi. C'est bon. Alors du coup, pour Nona, il y a des crèmes. Pour mes mères cocottes, c'est des crèmes aussi. Pour ma mère, il me semble, c'est un ensemble crème, gel douche, machin, etc. Chez Nocibe de parfum. C'est d'une marque de parfum. Et mon père, je lui ai pris un fuet catalan d'un mètre. Pour manger. Voilà. Bon, allez, maintenant, je vais aller sur le PC. Je vais aussi charger les fichiers déjà maintenant. Comme ça, c'est fait. Je vois que je n'ai plus de batterie non plus. Donc, je vais changer la batterie. Je l'avais prise avec moi. Elle est ici. Et puis, voilà. Bon, ben voilà, les amis. J'ai fait un live improvisé. Alors. C'était pas du tout prévu. Mais j'avais envie de parler de trois sujets. Et je me suis dit que plutôt d'en faire une facecam, je vais faire un live improvisé. Comme ça, on peut échanger entre nous. Donc, comme ça, on a pu échanger tous ensemble et tout. C'était vachement plus intéressant, plus dynamique. Plus mieux. Voilà. Donc, j'ai lancé un live à 12h30. Non, 11h30, pardon. À peine rentré, boum, je balance un live, tu vois. Je reviens un peu cette porte, tu vois. Et parce que je vais entendre Simon. Quand Malone, il rentrera. Du coup, j'ai fait le planning des lives pour cette semaine. Aucun live le soir. Que des lives à 13h30. Comme ça, le soir, je suis avec Laura et tout. On profitera un petit peu. En plus, les enfants ne sont pas là et tout. Voilà. Finalement, le live illimité se fera en janvier. Un samedi en janvier. Finalement, je ne le fais pas cette semaine pour les raisons que je crois vous avoir évoquées. La fatigue, l'absence de monde entre Noël et Nouvel An. C'est compliqué. En semaine, Laura n'est pas là non plus pour participer un petit peu. Voilà. C'est... Ça n'a rien de se précipiter pour faire quelque chose qui n'est pas ouf. Donc, je préfère attendre. Et voilà. Laura, il n'y a pas la moitié de la boîte où elle travaille qui n'est pas là. Tant puce. J'ai dit... En fait, ma mère m'avait dit qu'elle nous donnait des boîtes. Et je dis peut-être que mon père me les donnera aujourd'hui. Et non. Et il a même oublié le tabac. Il avait acheté du tabac pour Laura. Enfin, il l'a acheté. J'ai payé. J'ai fait un virement à ma mère. Et j'avais demandé une cartouche aussi de cigarette pour moi. Parce que quand on est en déplacement à l'extérieur et tout ça, c'est plus pratique d'avoir des cigarettes en paquet plutôt que de tuber et tout ça. Mais du coup, voilà. J'ai organisé les lives. Je vous ai mis le planning sur Instagram. C'est bon. Je viens de faire mon live pendant 1h45. Je vais télécharger le replay de ce live pour en faire des face cam. Et ensuite, on va jouer avec Geoffrey, avec Malone, je pense, un peu Overwatch. Et après, on a aussi... Alors, Laura, c'est quelqu'un qui est comme ça. Elle est très heureuse de mettre la déco d'Halloween, de Noël, machin. Mais dès que c'est fini, le lendemain de la fin, elle veut tout retirer. Et là, du coup, déjà hier, elle a déjà retiré des guirlandes et tout. Elle a dit, j'ai envie de retrouver mon intérieur normal. Donc, je lui ai dit, t'inquiète avec Malone aujourd'hui, on va déjà commencer à retirer des trucs. Comme ça, ce soir, quand tu rentres, tu auras déjà des trucs qui seront débarrassés. Donc... Là, elle m'a dit, du coup, tu vas attaquer... Oui, je lui ai dit, t'inquiète pas, t'inquiète pas. On va le faire avec Malone, t'inquiète. Il y a un sac de guirlandes de la réserve, il faut remettre les guirlandes lumineuses dans la boîte. Je lui ai dit, oui, t'inquiète. Bref, en tout cas, je suis content de ce live, c'était très intéressant. On a bien discuté et tout, c'était cool. La Malone ne va pas tarder à arriver. Et puis après, on va jouer à Overwatch. Je vais rebosser aussi, monter les facecam et tout. Après, il faut monter les meubles aussi dans le grenier. Et il faut débarrasser un peu les guirlandes, la déco de Noël et tout ça. Voilà. Bon, les amis. Après ce super live, je suis resté un peu sur PC. Malone est rentré. On a discuté. Après, j'ai continué de bosser. J'ai téléchargé le replay du live. Du coup, pour en faire des facecam et tout. Ensuite, on a joué un petit peu Overwatch. On s'est détendu un peu. Et là, il est temps de monter du coup les meubles. Donc les cinq meubles dont je vous parlais. Qui vont aller dans la dressing du coup en haut. Donc on a deux meubles à monter. Normalement pas très compliqué. On va voir. J'espère que c'est compliqué, c'est chiant. Ça devrait aller. Il faut que je rentre la DS dans le garage aussi pour que Laura puisse mettre l'audi à 3 devant le garage. Mais ça, elle rentre dans une heure. Laura, donc on a encore le temps. Donc voilà. Let's go, c'est parti. On va aller monter ces meubles. J'espère qu'ils ne sont pas trop longs, pas trop compliqués. Je pense pas. Et après, on va commencer à retirer aussi de la déco et tout du garage. De la maison. T'es prêt ? Oh oui. C'est les deux meubles qui sont là. Tu peux les monter. On va les monter. On va les monter. Je vais mettre dans le... On va les monter. Ouais, dans le grenier. Oui. Ok. Je vais monter et on va nous. Voilà, exactement. Les deux cartons. Ouais, les deux cartons. C'est... Il y en a deux de meubles. Un et deux. Est-ce qu'il y en a beaucoup de meubles ? Bah, deux. Un et deux. Est-ce que... On les voit ? Ouais, on va les monter. Mais il faut les monter avant de les monter. Mais où ? Bah, il faut les monter dans le grenier avant de les monter. Ah, c'était quoi ce cri ? Attends, je me suis fait les ordre mal. Oh, putain. Il a juste porté un carton. Non, j'ai même pas ce que tu as. Il a juste... Il a tiré un carton, il s'est fait mal. Non, parce que regarde là. Oh, le petit bu, 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 bu. Voilà. Mais attends pas ton doigt comme ça. Attends, son pouce, il est en angle droit. Ah, c'est dégueulasse. Oh. Dégueulasse. Putain. Bah oui, hein, pauvre loulou, hein. Bon, on a bien joué, ça va ? Non. Oh, on a fait des bonnes games. Pas assez. Pas assez de games. Allez. Mais dis pas qu'il n'arrive pas. Non, mais... Putain. Oh là là. T'es quête. T'es qu'à t'es. T'es quête, frérot. Attends, je t'ouvre le portail. Montre déjà celui-là, on va le dire monter celui-là. On montra l'autre après. Oui. Allez. U. Oh, il y a de l'orange. Oh, putain. Je pense qu'on va le monter dans la salle de jeu et le monter après. À mon avis, non ? Ou alors, s'il ne passe pas dans l'escalier, on serait un peu carotte, non ? Je ne sais pas. S'il ne passera pas dans l'escalier ? Bah oui, on a fait mon... On a rentré des... Oui, bah oui, on a rentré des plans de... Oui, c'est bon. Il faut que je le donne dans la salle de jeu. On va le monter dans la salle de jeu. Alors, vos bons avis sur... La caisse à outils. Par contre, par contre, pour toute activité... Physique, il faut de la musique. Ah, exactement. Ah, ça y est, on nous fait foutre sa musique de merde. Mais... Non, mais c'est vrai. C'est la bonne, mais c'est la bonne. Ouais, tout est relatif. Quoi ? C'est toi qui n'a pas de bon goût. J'ai de très bon goût, moi. C'est toi ? Si. Non. Non, c'est vrai. Non. Allez, c'est parti. On va monter ce meuble à la con. Ces meubles à la con, vu qu'il y en a deux. Let's go. Alors, c'est juste marqué sur le mode d'emploi qu'il faut une heure pour le monter. On a mis dix minutes. Une heure pour le monter, on a mis dix minutes, quoi. Bon, il y a le deuxième qui arrive. On va monter ça. Mais c'est bien. Franchement, on va voir ce que ça donne, mais ça va être cool. Ça fait du rangement et tout. Ça y est, t'as le deuxième. Ah, t'as pas descendu le carton ! Ta oubliette. Je vais le débarrasser en, comme ça, on va monter celui-là. Puis monter celui-là aussi. Eh, ça a été trop vite à monter. Trop simple. T'as la déprimée. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh là là, t'es grave, toi. Putain. Débarrassé, du coup, là. Le truc qui traîne. Enfin, le truc qui traîne. Le truc qui traîne, mais... Enfin, tu m'as compris. Non, tu m'as compris, non. Mais c'est pas à toi que je parle. Ouais, c'est. Hop. Oh, bah, j'en cherchais un l'autre jour. Nickel. Ouais, let's go, poser ça. Il se félicite lui-même. Il s'auto-congratule. Il disait que je monte. Parce que toi, tu ne le fais pas. Parce que j'ai monté... On a monté le premier ensemble, mais il a monté le deuxième. Donc, s'il tombe par terre, on saura pourquoi. Donc, voilà. Les deux meubles sont mis. Alors, avant qu'on me dise... Les murs ne sont pas droits. Ici, ça fait droit. Mais là, ça fait comme ça. Et ici, ça fait comme ça. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Les murs, ils sont comme ça. Ouais, ouais, ouais. Quoi ? C'est bien. Oui, ici. Donc, voilà. Les deux premiers meubles de rangement pour leur dressing. Ça va bien. En plus, le bois, il va bien avec celui-là. C'est cool. C'est bien accordé. Voilà. Bon, il y a encore du bâteau. C'est tout, parce que... Il faut encore que... Termine... Tu les fais un maintenant. Tu as descendu les cartons ? Non. Bah, il faut les descendre. Et après, c'est bon. Non, c'est cool. C'est nice. Du bleu au plafond ? Du ? Du bleu. Quel bleu ? Du bleu ? Un bleu. Un bleu quoi ? Un bleu de tirote marine. Qui est vite au tour. Où ça ? Ah, ça, on a dû frotter quelque chose. Tu viens de toi ? C'est pas moi. Tu viens de toi ? Bon, aide-moi à rangir, là. Ouais, ça va ou quoi ? Non, mais... Rêve-lu. Ah, c'est cool. Je suis content. Voilà, je suis en train de faire quelque chose que Laura m'a kiffé. C'est que je suis en train d'enlever toute la décon de Noël. Et Laura, en fait, elle aime bien décorer. Le jour où il a pu, elle aime bien reprendre possession de sa maison. Et là, du coup, là, je suis en train d'enlever le sapin, enfin, d'enlever les poules et tout ça. J'ai enlevé tout ce qu'il y avait là, la mur et tout ça. Voilà. Je crois qu'elle est en train de rentrer là. J'ai enlevé aussi ce qu'il y avait à la porte, là. Et j'ai enlevé dans les sacs et j'ai enlevé mon garage et tout ça. Donc, voilà. J'enlève une petite déco à droite à gauche et on reprend possession d'une déco normale. Bon, la famille est actuellement 18h30. Il a regardé la télé avec Laura. Ça fait bizarre de regarder notre télé. En fait, comme on a dit, ce qui fait bizarre, c'est que, bon, l'homme, il joue avec ses potes à son jeu. C'est qu'en fait, on n'a pas le planning de se dire, bon, il faut faire à manger avant 18h30 pour que les enfants puissent manger. Et puis après, il y a les douches. Il n'y a pas tout ça. Et du coup, ça fait vraiment bizarre. Parce qu'on s'est posé tranquille devant la télé. On regardait les télépépers, machin. On discutait et tout. Voilà. Tout tranquille. Et puis là, je lui ai dit que j'allais monter le vlog. On mangera après. En fait, là, je n'ai pas trop faim. Et là, Laura, de son côté, on rentre à la prise de trois toasts qui est restée avec des rillettes et tout, qui est restée de Noël. Parce qu'elle n'a pas mangé hier soir. Comment ? Moi, en plus, je n'ai pas mangé hier soir. Et à midi, elle ne mange pas à midi. Elle mange juste une pomme. Elle m'énerve avec ça. Du coup, elle crève la dalle quand on rentre. Donc là, elle a mangé un petit truc. Et je lui ai dit, là, tu n'as pas faim tout de suite, tout de suite. Je lui ai dit, comme ça, je vais aller monter le vlog. Tranquiloubilou. Et puis voilà. Donc là, je vais monter ce 5 vlog. Et je vais même le clôturer à 18h30. Pourquoi ? Parce qu'après, on va manger. Il nous reste du chapon. Il nous reste des pommes de terre et tout ça. Donc, on va manger. Et puis après, on va aller prendre une bonne douche. Et puis après, on va aller se mettre dans le lit. Et on va aller regarder once upon a time. Et ça va être cool. On va se reposer tranquille. Demain, du coup, je pars à 9h. Donc, je me lève à 8h45, 8h50. Et je pars à 9h chercher Geoffrey, du coup, à Epinal. On rentre à la maison. On récupère Malone. On part à Mulhouse. On mange sur Mulhouse. Ensuite, on va au cinéma. On a notre séance, du coup, pour Avatar 2 en HFR 3D. Donc, c'est la meilleure qualité qu'on puisse voir. J'avais regardé toutes les salles de ciné qui étaient disponibles à droite, à gauche et tout ça pour proposer Avatar 2 en HFR. En HFR, c'est High Framerate. En fait, c'est apparemment, c'est ouf. Je ne suis pas super attaché par l'histoire d'Avatar. Mais technologiquement, j'en ai entendu des critiques d'Itirambic. Et je me suis dit, tiens, ce serait peut-être l'occasion d'aller voir ça. Ça peut être sympa. Je sais que Malone, il aime bien aussi tout ce qui est technologie, machin et tout. Je le ferai aussi. Donc, ça nous ferait une petite sortie demain après-midi entre mecs. Ça sera sympa. Après, on rentre à la maison. On mange. On se prépare pour faire l'enquête. On va faire l'enquête de Ghosts Nuts, la deuxième partie. Tout est chargé, c'est bon. J'avais déjà chargé à la fois. Et puis après, on rentre. On j'aura sûrement voir Watch, machin et tout ça. Et je ramènerai Geoffrey du coup le jeudi. Donc le lendemain. Enfin, le mercredi plutôt. Ouais, le mercredi. C'est ça. À Epinal et tout. Voilà un petit peu le programme. Au niveau Facecam, j'ai encore une Facecam qui est programmée pour demain. Donc ça, ça va. Je vais monter des replays du live d'aujourd'hui aussi. Ça va. Et mon prochain live, du coup, ça sera... Ça sera, ça sera... Il est là. Prochain live, c'est mercredi à 13h30. Un petit live jeu vidéo. Et puis ça sera très bien. Voilà. Non, c'est cool. Donc là, je vais charger les fichiers du vlog. Je vais monter le vlog. On est très contents des meubles en haut. Les enfants vont pouvoir ranger et tout. Tranquille. Et puis voilà, c'est cool. Allez, je vous remercie de regarder cette vidéo. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada